Musique Bonjour les cancers, comment allez-vous ? Bienvenue pour votre horoscope de février. J'espère que vous avez passé un bon mois de janvier. Voyons tout de suite les influences planétaires qui vont vous accompagner en février. Quelles sont les énergies qui sont mises à votre disposition et comment en tirer le meilleur parti ? Alors en février, vous avez la présence de Vénus et de Mars dans le signe des poissons qui est un signe d'eau. Et donc cette énergie planétaire vous est favorable, bénéfique puisqu'elle forme un trigone avec votre signe. Elle s'accorde plutôt bien avec les énergies de votre signe qui est également un signe d'eau. Donc vous pouvez vous brancher sur les énergies de Vénus et de Mars en poisson. Et surtout sur celle de Vénus puisque Vénus en poisson est exaltée dans ce signe. Vénus c'est la déesse de l'amour, des arts, de la beauté. Elle véhicule beaucoup de douceur dans le signe des poissons. Et tous ces mots vous vont bien, vous vont bien à votre nature qui aime la douceur. Et cultivez la beauté vénusienne quand on est cancer et quand on est dans l'émotion. Et quand on est principalement guidé par ces émotions et par un émotionnel qui peut être à vif. et des mémoires qui peuvent être fortes et puissantes, c'est certainement la meilleure chose à faire pour prendre du recul, tenter d'apporter une forme de maîtrise à ce que vous ne maîtrisez pas. À ces émotions, à cet émotionnel lourd, à ces mémoires vives et réactives que vous ne contrôlez pas toujours. L'énergie de Vénus en poisson est amour, mais amour divin. Amour relié au moi supérieur, c'est l'amour qui se dissocie des attentes de l'ego. Ce n'est pas « je t'aime à condition que tu remplisses toutes mes demandes affectives en fonction de ce qui est stocké dans ma mémoire vive, celle de mon ordinateur émotionnel qui est conditionné par des années et des années de choses qu'on lui a transmises et que je crois dures comme fermes et qui sont, selon cette perception-là, les seules valables. Non, c'est une connexion plus subtile, c'est une connexion où si vous cultivez l'acceptation de ce qui est, l'amour, la gratitude, vous observez toute la beauté autour de vous et vous essayez principalement en février d'accueillir ce qui est beau dans votre vie parce que comme Vénus va vous envoyer des jolies choses, quand Vénus est au Trigone, la vie est agréable, c'est un transit rapide certes, mais il y a des jolies choses qui sont là, qui sont présentes. Et il faut privilégier votre attention sur ces jolies choses qui vous sont généreusement inoculées par Vénus pour faire grandir l'amour à l'intérieur de vous. Mais l'amour qui rend la vie belle, l'amour qui fait qu'on se connecte au plan supérieur, au plan divin et que tout devient fluide, magique. Et c'est très important pour vous de faire ça en ce moment, les cancers, parce qu'il est vrai que le carré Uranus-Pluton s'apprête à se reformer, c'est le dernier acte, et ce carré Uranus-Pluton est dissonant dans le sens d'une disharmonie constructive dynamique pour votre signe, mais il vient vous secouer là où vous n'avez pas envie d'être dérangé, et là où vous aimeriez pouvoir rester sur vos sécurités, et là où votre émotionnel a peur d'aller parce que c'est l'inconnu. Et l'inconnu, c'est quelque chose qui effraie vos structures profondes. Le mécanisme de survie de l'ego, c'est de rester sur ce qui est connu, puisque ce qui est connu va le maintenir en vie. Et l'inconnu, c'est danger. Mais en fait, l'inconnu, c'est quoi ? C'est tout simplement s'ouvrir à la diversité, à la beauté de la vie, et aller vers quelque chose de riche, de puissamment élevé sur le plan spirituel, et qui ne peut que vous apporter un bonheur profond et durable. Parce que tant que vous vivrez sur le connu, sur ce que votre ordinateur émotionnel, vos peurs ont enregistré, et donc considérez que c'est la seule chose valable, et la seule option valable, et bien vous vivrez sur le passé. Or Uranus, qui est la planète de la nouveauté, vous force à regarder vers le futur pour vivre dans l'ici et maintenant, et à vous libérer des chaînes du passé et de vos conditionnements. Donc, il le fait un petit peu contre votre volonté, contre votre volonté consciente, contre la volonté de votre ego, contre la volonté de vos peurs, contre votre mental, mais surtout contre toutes ces émotions qui stagnent à l'intérieur de vous, mais certainement pas contre la volonté de votre âme, qui demande à s'exprimer, qui demande à vivre dans une plus grande légèreté. Donc, pour accompagner ce processus de changement profond qui n'est pas toujours évident, accueillez la beauté de la vie, accueillez les ondes de Vénus, qui va vous proposer de jolies choses, esthétiques, belles, et branchez votre cœur sur ce qu'il y a de beau et cultivez cette beauté pour que le rayonnement de Vénus, donc le rayonnement de l'amour divin, prenne plus de place que les peurs. Ça vous permettra de prendre une position de témoin et cette position de témoin face à vos émotions, c'est le premier pas vers la libération. Voilà les cancers. Je vous souhaite un très beau mois de février, bercé par les douces ondes de Vénus, et puis secoué gentiment ou fortement, mais toujours pour votre bien, par Uranus et Pluton. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à commander le PDF de février que nous avons rédigé avec Denise, il est en vente sur Astroéthique. Et puis je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et le mois prochain pour un nouveau bilan horoscopique de reconnexion à votre âme. Bisous, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501